oui oui vous l'avez vu ce matin sur la chaleur on ne fait pas trop chaud ce matin c'était pas ludique c'est travail technique et travail d'aérobie notre formule c'est de travailler comme ça on fait tout avec ballon il y a beaucoup de clubs maintenant qui bossent comme ça il n'y a pas d'objectif précis première des choses c'est de bien de faire une très bonne préparation pour que tout le monde un magazine un bon physique et pour qu'on soit compétitif dans les matchs ça le plus important on va les crescendo pour que tout le monde soit en bonne forme et qu'on fasse une bonne saison et bien sûr que le but c'est de gagner beaucoup de match on va récupérer les tous les africains qu'on fait là qu'on fait les matchs de qualif et puis nos désespoirs voilà dans quinze jours 15 jours de vacances les africains ils ont eu un peu plus tout le monde a eu pratiquement aura eu pratiquement quatre semaines de vacances à part les espoirs un peu moins quoi on les récupère pour le départ du stage après les jeunes les jeunes à eux de montrer leur qualité montpellier a toujours été un club formateur j'espère que j'ai hésité neuf ce matin là avec nous neuf ou dix même pourquoi pas des joueurs qui émergent qui connaît des bonnes surprises il ya des joueurs comme de la qualité quand quand un potentiel à eux de de montrer que ils méritent d'être sur terrain avec nous s'ils ont des qualités pas de problème mais on est on est là pour encadrer tout le monde pour encadrer tout le groupe il y aura des exercices dans les séances où où le staff va être amené à travailler aussi à injecter des ballons pour qu'ils aient aucune intensité mais il y avait les docteurs il y avait tout le monde il y avait le staff médical il y avait le staff le magasinier et puis le reste les prépas et nous le métro il arrive bientôt donc donc il devrait être là par là bientôt dans la semaine oui certainement si tu parles mieux le postiac que moi donc il n'y a pas de problème c'est pour ça que je te laisse le dire oui il doit arriver oui c'est un jeune gardien qui a un énorme potentiel donc 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 voilà c'est comme numéro 3 ou deux bis donc donc après ce sera mieux de travailler de bosser et de progresser parce qu'on pense que nos jeunes gardiens derrière il ya peut-être deux trois ans d'attendre donc donc voilà donc ça fait ça fera le lien je dis qu'il soit numéro 3 ou deux bis donc donc déjà dans ma réponse si c'est le numéro 3 c'est qu'il y a déjà il y en a un et un deux quoi le coach aimerait bien non mais d'après ça il n'y a pas de départ donc quand il y aura les départs on verra les arrivées qui les arrivées qui doivent arriver c'est pas très français mais oui on attend des départs pour avoir des éventuelles arrivées l'effectif on l'a s'il n'y a personne qui part on aura pratiquement le même effectif qu'en dernier à part ceux qui nous ont quittés s'il y a des départs mais sûr que présent et on est tous d'accord ce sujet là que on est bien obligé de prendre d'autres joueurs on est le 3 juillet ça finit le 1er septembre donc je pense à la question de tous les jours tu es fin de semaine comme toi ou jean marc j'ai l'habitude mais bon voilà donc je réponde de plus on est le 3 juillet donc donc s'il doit partir il partira s'il doit pas partir et restera il n'y a pas comme dit michel et on a l'effectif donc il n'y a pas de il n'y a pas d'inquiétude là-dessus la seule inquiétude qui peut être ou le la seule gêne je parlais à la place du coach qui peut le gêner c'est que qu'il y ait un départ le le 26 août ou le 27 août où c'est toujours emmerdant après de se retourner pour prendre quelqu'un voilà donc c'est vrai que les choses nous on est déjà en carré c'est vrai que si quand on souhaite un départ c'est vrai que tout se fait mieux c'est comme ça on peut recruter derrière quoi mais bon malheureusement on va dire que le football depuis quelques années est un peu compliqué et ça c'est toujours pas comme comment on souhaiterait par moment que ça se fasse donc donc voilà il faut attendre et puis et maintenant les choses arriveront quand elles doivent arriver et puis si elles n'arrivent pas ça sera je pense qu'on sera content michel le premier de conserver elie et ses filles pas le nommer l'objectif on le fera on fera quand il roi on sera qui sera parti qui va arriver on verra en fonction après la seule chose qui est sûre c'est déjà c'est de vivre une saison un peu moins compliqué un peu moins tendu que la saison dernière à partir du moment où on peut avoir un maintien assez rapidement et un écart assez conséquent voilà et après arrivera ce qu'arrivera après c'est vrai que après et michel a l'habitude de terminer à l'édit premier donc 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 si on tout c'est de faire comme je dis chaque année c'est de faire mieux que la saison dernière donc déjà faire mieux que la saison dernière et surtout avoir une saison où on soit un peu plus détendu et qu'on prenne un peu plus de plaisir quoi moi déjà j'ai vu que on n'aura qu'un match en semaine mais ça dernier match crois contre marseille ouais il y aura qu'un match par semaine ça sera la nouveauté plus de pression non cette année il y avait quatre descentes l'année prochaine il y aura que deux descentes et un barragiste c'est c'est comme ça on a déjà vécu on est obligé au foot il faut s'adapter de toute façon tout le temps comme d'habitude c'est trouver les automatismes même si les joueurs ils se connaissent mais là il y aura il y aura peut-être des jeunes qui vont qui vont participer aussi sur les premiers matchs trouver l'automatisme avec avec le groupe pour retrouver retrouver nos repères mais ça va dépendre s'il reste avec nous aussi s'il reste avec nous on va le faire travailler pour qui pour qu'ils passent un cap aussi qui qui soit plus performant que qu'il a été l'année dernière soit beaucoup plus régulier qui soit moins blessé aussi ouais mais on travaille le physique en même temps qu'on travaille les jeux de position la tactique le pressing l'animation offensive l'animation défensive tout est inclusant quand tu oui bien sûr mais tu sais que tu vas tu vas souffrir en plus encore plus ici dans le sud où il fait très chaud et leur métier c'est de notre métier c'est de quand on joue c'est de travailler dur et de bien récupérer entre les séances c'est sûr que ici et belle plage et des belles gonzesses et si si tu veux faire la boing tu vas faire la boing mais de se reposer entre les séances pour pouvoir bien être en forme les jours de match après on va jouer par excuse moi ça on va jouer les matchs à 15 heures le dimanche ou à 13 heures à montpellier il va pas faire mois de doute et septembre il va pas faire 8 degrés et les adversaires quand ils vont venir ils vont souffrir aussi si quand il fait 40 degrés vous jouez sous 40 degrés elle a été bon bout les manies non non il est bien il est bien il a bien travaillé ce matin il n'a pas ressenti de douleur ben oui bien sûr on en discute tout à l'heure avec laurent c'est c'est un problème pas que pour nous pour beaucoup d'équipes cette canne il devrait la mettre l'été comme tout le monde personne serait emmerdé je leur pose la question à eux pas moi je sais pas pas moi des amateurs ultra après je ne sais pas les tenants et les aboutissants donc après je pense qu'ils vont continuer à revenir au stade donc le tout c'est qu'ils soient là à continuer à encourager après est ce qu'ils vont être à la butte pas la butte il faut leur poser la question à eux pas moi le stade ben il ya trois semaines moi je voudrais dit que c'est dans le tout est bon tout avance bien et tout tout devrait être calé depuis quelque temps quelques difficultés avec un autre partenaire donc pour l'instant je dis pas que le le projet au point bon il est pas loin donc on attend des retours des retours de la banque des territoires qui pourrait ça nous 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 pose pas la peine ou mais réduit de réduit de ratis de ratis toi et merde aujourd'hui je parle je pas chaud diminue ce qu'elle devait nous donner donc donc voilà donc on n'est pas trop c'est pas trop où on va donc 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 comme le banque des territoires c'est l'état et que je vois que le président de la république soutient la ville de marseille et le club de l'olympique de marseille j'espère qu'ils donnera les consignes aussi pour soutenir un petit club un petit club français qui est à 100% français il n'en reste plus que quatre ou cinq en France donc ça serait bien que qu'on ait un coup de main de la présidence pour nous pour nous regarder de d'un oeil bienveillant que la banque des territoires fasse un peu plus que ce qu'elle nous a prévu de nous donner mais pour l'instant on reste on reste une exception je sais pas mais pour l'instant oui on reste une exception mais je pense que c'est bien c'est bien et puis c'est bien d'avoir aussi un entraîneur français mais plus ça ira plus ça sera compliqué parce que surtout si on n'a pas le nouveau stade parce que parce que financièrement on s'en sortira pas mais bon écoutez on tiendra ce qu'on tiendra et mon vrai et puis un jour si on n'arrive plus et bien écoutez il y aura peut-être d'autres d'autres personnes plus qualifiées plus 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 qui auront plus d'argent pour faire d'autres choses avec le club j'en sais rien pour l'instant on se pose pas la question on essaye de faire du mieux possible avec ce qu'on a on essaye de continuer à se battre mais c'est vrai que avec l'outil qu'on a actuellement c'est compliqué quoi donc mais on a un coach compétent on a un effectif compétent on a un staff compétent donc on va on va quand même continuer à emmerder et de gestion de nos bras pour montrer qu'on est là quoi mais c'est vrai que plus ça va aller plus il faut reconnaître que c'est que ça sera compliqué quand on voit comme certains clubs s'arment mais ça c'est c'est pas nouveau donc on va continuer à se battre et je me fais pas de soucis on va y arriver mais c'est vrai que ça plus ça ira plus ça sera compliqué et difficile c'est si on n'a pas un nouvel outil pour qu'il nous apportera plus d'argent alors ça peut carrément l'annuler je parle français oui ça peut l'annuler si bon et s'il me manque x millions d'euros j'en ai déjà mis beaucoup je peux pas si j'ai pas les sous j'ai pas encore attendre un an deux ans trois ans pour retrouver quelqu'un plutôt je dépose mon permis plutôt chez mon stade et plutôt j'ai j'aurai des compléments financiers je vais pas repousser encore de deux trois quatre ans le stade c'est pas la peine c'est hors de question après on restera à la moisson il ya des gens qui ont dit ici politique ici qui dit qu'il fallait réinvestir dans la moisson et bien ils mettront 100 ou 200 millions dans la moisson pour la réhabiliter moi c'est pas c'est pas ça sera pas mon problème il faudra remettre le stade aux normes ce qui des gens veulent des gens ici veulent voulait qu'on fasse ça fait que la collectivité fasse ça donc ils perdront des sous aux contribuables pour remettre le stade de la moisson aux normes moi ça c'est pas ça sera plus mon problème ça oui mais à un moment oui mais celui que j'ai jusqu'à décembre j'arrive pour déposer mon permis si je dépose pas mon permis en décembre ou janvier j'arrêterai de le projet du stade moi moi je m'ai essayé pour mon club et je sais que si mon club a pas ça le club va mourir petit à petit donc donc voilà tout simplement moi je fais pas ça pour me dire je me suis pas levé un matin il faut faire un nouveau stade que ça va me coûter des millions d'euros pour me faire plaisir quoi c'est parce que parce que partout dans tous les stades strasbourg refait son stade il ya eu que des stades nouveaux brest même brest fait un nouveau stade donc voilà c'est qu'il faut avoir un outil pour il faut avoir un outil pour être compétitif ce qu'on n'a pas actuellement à la moisson quoi même si c'est notre stade historique même si on va encore y passer de nombreuses saisons et que et qu'on prend toujours plaisir à y aller mais il faut faut voilà il faut vivre avec son temps et c'est d'évoluer on évoluera que si on a un nouveau stade bon pour l'instant on a discuté avec le maire la semaine dernière du problème des territoires on travaille on avance pour l'instant on espère que la banque des territoires va donner un certain montant qui nous permettra de réfléchir autrement mais pour l'instant on en est loin mais on va voir parce que à force de repousser je repose de six mois d'un an à un moment donné le stade il va sortir en 2040 quoi donc je serai canné donc j'aimerais sortir le stade en 2026 2027 comme c'est prévu quoi voilà c'est tout à un moment donné c'est juste une question de voilà de temps et puis puis ça fait quand la part du projet ça mon père était vivant donc au bout d'un moment on est gentil on est sympathique mais c'est en france on n'est pas capable bon tu m'as vu les derniers éléments je vois qu'on n'est pas capable de beaucoup grand chose mais bon si on n'est pas capable de pouvoir faire un stade de foot quand c'est des fonds privés à un moment donné ça devient ça devient compliqué quoi donc autant garder l'argent et peut-être l'investir ailleurs ça on verra ça ça sera le bon problème et moi et mon frère et mon frère et moi pardon